A la bonne heure, Eric Dussard met la télé sur écoute. Alors Eric, on vous offrait un menu de fête en ce jour de réveillon. Oui, avec les extraits les plus succulents des émissions de cuisine à la télé. On va commencer avec un produit rare et cher. Voici les plus belles truffes qu'on a eues dans le dîner presque parfait sur M6. Alors, le neem, je crois que ça vient de Stockholm. Stockholm étant la capitale de la Chine. Alors, pour le plat, grillade, terre, façon roi Arthur. Façon roi Arthur, ça fait plutôt penser à l'animateur, mais vous en avez un roi, non, je pense. Arthur, non, ça ne me dérait rien. Et s'il fallait une preuve comme art, mais pas pizzaïolo ? Je voulais dire, pizza en italien, ça se dit comment ? Cassoulet, je crois, vous confirmez, c'est bien ça ? Pizza, ça se dit comment en italien ? Ils ont eu des bons encore cette année dans ce dîner presque parfait sur M6. Alors, dîner agrémenté, vous le savez peut-être, par de petites animations, de petits jeux que prépaient les autres pour leurs convives. Ça rend le moment très sympa. Bon, à condition, naturellement, qu'on comprenne les règles du jeu. Ce que je vais vous proposer, c'est un jeu de dessin en équipe. Vous allez avoir une personne qui va avoir les yeux bandés. Donc, l'autre personne, je vais, les deux personnes, je vais leur donner un mot à faire deviner à l'autre en donnant juste des indications comment deviner. Et vous avez 30 secondes pour dessiner et à la fin, celui qui va les yeux bandés enlève et doit deviner ce qu'il devait dessiner. D'accord. Et le premier qui arrive à deviner, Marc Le Pen. Je crois que c'est clair pour tout le monde. Donc, vous l'aurez compris, les règles du jeu, c'était deviner justement les règles de ce jeu. Deviner, on joue, oui. Alors oui, niveau explication, j'aurais bien mis un petit 8 sur 10, 8 seulement, parce qu'on a eu quelqu'un d'encore plus clair que lui dans ce dîner presque parfait. C'était cette candidate qui avait une collection chez elle d'objets souvenirs sur Johnny Hallyday. Et alors, elle avait su nous en expliquer la provenance avec une grande limpidité, là encore. Le trophée d'Éliane, la pièce maîtresse de la collection obtenue des mains de Johnny, enfin presque, la voici. Parait-il, c'est par un de mes clients que j'ai eus par sa femme de ménage qui avait une cousine qui était femme de ménage chez Johnny. Ok, pigé. C'est vrai qu'il faut embaucher pour la traçabilité des viandes. Elle pourrait donner des explications qui rassureraient les consommateurs. Tout deviendrait beaucoup plus clair avec elle. Dans ses émissions de cuisine, il y a parfois de mauvaises surprises dans la sienne. Ah bah oui, les candidats se retrouvent parfois à déguster ou à préparer des produits qu'ils n'aiment pas du tout, voire pire qu'ils les effraient. Souvenez-vous, par exemple, de ce jeune homme qui avait failli faire un malaise vagal dans le dîner d'M6 quand on lui avait demandé de cuisiner un homard. Alors, c'est-à-dire qu'on lui aurait demandé de tuer un requin à main nue, que ça n'aurait pas été pire pour lui. Alors, que je me souvienne, comment faut faire ? Je sectionne la pâte. Je peux pas, je peux pas, ça me dégoûte. Je ne peux pas. Je peux pas, je peux pas. Mais même sa pince à lui, elle est plus grosse que la mienne. Oh, ça ne nous regarde pas. J'ai vu sur internet qu'ils n'avaient pas de cerveau. Je peux pas, je peux pas. Il bouge là. Je déteste le poisson. Rien que le goût, ce n'est pas possible. On a des épines, non ? On a des épines, non ? Des épines dans le poisson ? Fais gaffe, tu es en train de manger le sapin. Sinon, dans le poisson, c'est plutôt des arêtes, généralement. Donc voilà, dans ces émissions, on a souvent des candidats qui n'aiment pas ce qu'il y a dans leur assiette. Mais bon, on a aussi parfois l'inverse, des gens amoureux du produit qu'ils préparent. Ça avait été le cas, par exemple, sur M6 de Francis Lalanne, qui nous avait révélé sa passion pour la courgette. J'adore, mais j'adore les courgettes. J'adore même, j'adore en tant que personne, les courgettes. Parce qu'elles sont dans la vie. Moi, quand je suis dans mon potager en face d'une courgette, elle ne parle. Tu vois, je suis ému par la courgette. Bien sûr, c'est vrai que ça parle beaucoup d'une courgette. Surtout quand on la cuisine avec du shit. Généralement, là, elle parle encore plus. Essayez, pourquoi pas, ce soir, pour égayer le repas. Ça marche aussi avec l'aubergine, si vous avez envie de vous taper une discute. Par contre, l'aubergine, je vous rappelle que ce n'est pas un légume évident à travailler. C'est ce que nous avait rappelé ce candidat de Top Chef. C'est un peu comme les femmes, l'aubergine. Mine de rien, ça ne se brûle pas facilement, ces verdes. Et oui, incroyable, mais vrai, on y revient. L'arrière-petit-fils de Landru a fait Top Chef. On voit bien qu'il a les mêmes préoccupations que son arrière-grand-père. En tout cas, c'est bien preuve que c'est souvent très classe, ce genre d'émission. Et on termine ce vestin comme il se doit. Oui, par un délicieux dessert. Quelque chose de très léger. C'est un feuilleté d'insanité des candidats de Top Chef et de Master Chef. Vous allez voir, c'est très digeste. Parce que toujours très poétique. Je suis stress comme ça, tu ne vois pas ? J'ai les poils du cul qui sont tout frisés. T'inquiète, j'ai ramené mes plaques 6 centaines. Je vais te défriser tes poils du cul. Déjà, on va se plouer un peu. On va avoir les buons, ça va être des raisins de pain. Je vais vous laisser pas grave. Je me dis, putain, si tu sors parce que tu n'as pas fait ta cuisine, là, tu vas te bouffer les couilles pendant une paire de moi. Bon appétit. Je dois le déplumage du poulet à ma grand-mère. Petit déjà, elle m'appelait. Olivier, Olivier, viens me plumer le poulet. Écoute, tu fais ce que tu as avec ta grand-mère pour que tu fassées ça en privé. Si tu as envie de lui plumer le poulet, c'est ton problème. Mais ça ne nous regarde pas, c'était dans Master Chef. On ne déblume pas le poulet de sa grand-mère, ça ne se fait pas. Surtout pas le jour de Noël. Ce n'est pas correct. Master Chef, ça peut être très chaud. Merci beaucoup, Éric. Ce n'est pas pour ça que vous avez donné Master Chef. L'information de ces dernières semaines, c'est ça ? Quelle information ? J'ai vu ça dans tous les magasins de télé, ça a fait Yves Condebord arrête Master Chef. Non, mais ce n'est pas une information, c'est simplement un souhait personnel. J'ai passé quatre années exceptionnelles. Par contre, c'est très prenant. J'ai une entreprise quand même assez importante. Vous savez que mener les deux de front, je sacrifie ma vie d'amitié, d'amitié. Je sacrifie ma vie sociale, je sacrifie ma vie familiale. Donc, j'ai fait un choix aujourd'hui de me recentrer sur mon métier et de lâcher avec regret. Parce que ça a été vraiment quatre années. Mais est-ce que la télévision aide justement pour vos restaurants ? Ça aide, c'est ma petite fierté quand même. Mon restaurant a été complet un an avant que je fasse la télé. Maintenant, c'est trois ans. Ça reste quand même... Je suis assez fier de ça. Avant d'avoir fait la télé, je travaillais déjà très très bien. Après, il y a une reconnaissance très importante. Personnellement, c'est une reconnaissance qui me glace un peu. J'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal parce que les gens sont adorables. Les gens vous reconnaissent dans la rue. Ils sont très gentils, mais tout le monde vous reconnaît, tout le monde vous dit bonjour. Je trouve ça un peu ridicule parce que je ne fais que de la cuisine. Là, je ne sauve pas des vies. Je n'ai pas créé quelque chose d'exceptionnel. Je fais mon métier avec passion, avec plaisir. J'essaie de le transmettre. Et ça reste quand même très très simple. Je pense que c'est un peu disproportionné par rapport à ce que je fais. Donc, je suis assez mal à l'aise avec ça. Et c'est quelque chose qui me gêne un peu. Vous retournez dans l'anonymat avant. Oui, je retourne dans mon métier. Mais c'est quatre années d'exception. Et je souhaite à tout le monde de vivre ce que j'ai vécu. Je suis conscient que c'est une chance inouïe. Parfait. On vous retrouve dans un instant avec Pierre Hermé et Joël Dupuche pour la suite de La Bonne Heure. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501